Amis supporters des Verts, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de ce Pau Sainte qui se tiendra donc à 20h45 au Noustekan de Pau. Et première info importante de cette rencontre, j'annonçais plus tôt dans la semaine dans un des points mercato, je ne sais plus exactement lequel c'était, mais que Cafaro et Larssonneur avaient été absents de l'entraînement. Eh bien, il n'y a rien de grave pour les deux joueurs. Cafie était malade et Larssonneur avait semble-t-il un problème personnel. Ils seront donc bien là pour la rencontre. En tout cas, il semble, au vu des dernières informations, qu'il n'y avait rien de très préoccupant en raison de l'absence des deux joueurs à l'entraînement. On va tout de suite rentrer dans le dur avec un petit tour du côté du classement. Saint-Etienne donc avant cette rencontre est 11e après le match nul face à Laval qui nous fait redescendre de la 7e à la 11e place. Et Pau est première équipe à pouvoir jouer les barrages en fin de saison. Et finalement, si on regarde au classement, il y a deux points d'avance pour Pau. Donc en cas de bon résultat pour Saint-Etienne, ça nous permettrait de nous rapprocher de ces places-là. En sachant qu'il y aura d'autres matchs qui se joueront en même temps ce mardi à 20h45. Et notamment le match des concurrentes directes. Donc il faudra voir aussi sur les autres pelouses comment ça se passe. Mais il va commencer à falloir sérieusement ne pas prendre trop de retard sur ces places de barragistes. D'autant plus que Auxerre et Angers commencent à prendre en tout cas un petit peu d'avance sur les places de barrages. Donc il faut tout de suite se remettre dans le sens de la marche et notamment de la victoire. Petit tour maintenant du côté des cinq derniers résultats. Ce n'est pas génial pour Pau sur les cinq dernières rencontres en Ligue 2. Et on peut également se réjouir de la non-participation du club à la Coupe de France ce week-end. Étant donné qu'ils avaient été éliminés par Nantes précédemment. Ce qui fait en fait en tout cas qu'ils n'arriveront pas en meilleure forme mentale en cas de victoire. Mais également qu'ils auront eu dix jours de repos à peu près comme synthé finalement pour se préparer pour ce match-là. Et on sait notamment, c'est ce que je disais dans l'avant-match face à Laval, qu'une victoire en Coupe de France peut te permettre d'arriver en tout cas au niveau du mental en abordant le match d'une autre façon que quand tu ne joues pas pendant dix jours en tout cas. Et bon si on se penche maintenant rapidement sur synthé car on connaît tous les résultats des derniers matchs qui ne sont pas si mal d'après Florian Tardieu en tout cas. Comme il avait pu le dire en conférence de presse mais bon blague à part, finalement à part la victoire face à Bastia depuis cinq matchs, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est assez pauvre et dans l'ensemble comme on l'a dit on ne va pas refaire les matchs mais dans le jeu c'est globalement très ennuyeux de voir jouer Saint-Etienne ces derniers temps. Petit tour maintenant sur l'état de forme plus globalement de Pau et voir un petit peu au niveau statistique ce que ça donne. Finalement Pau est une équipe à domicile qui est très solide, défaite à domicile seulement 10% et 40% je n'ai pas mis le pourcentage mais 40% de match nul et ce qui nous fait donc 50% de victoire à domicile. Donc voilà une équipe qui marque aussi un but environ par match ce qui en fait quand même le top 2 des équipes en Ligue 2 à domicile en tout cas au niveau des buts marqués. Et par contre les buts concédés, donc là je n'ai pas la totalité sur les buts à domicile, c'est à domicile et à l'extérieur mais globalement Pau pose des places aussi plutôt pas mal à l'extérieur donc bon on ne doit pas en être très loin. C'est une équipe qui par contre concède beaucoup de buts, c'est la 19ème équipe au championnat à concéder autant de buts. Donc on pourra peut-être un petit peu se rassurer là-dessus finalement mais comme je le dis voilà à domicile même si tu concèdes des buts finalement ils ne perdent pas forcément puisqu'ils font quand même 40% de match nul et seulement 10% de défaites à domicile. Et c'est vraiment cette statistique là qu'il faut retenir à mon sens. Au niveau des tirs cadrés de la possession, voilà c'est plus pour information mais finalement on est face à une équipe là-dessus à peu près similaire en taux de possession et un peu plus élevé en taux de tirs cadrés mais que ce qu'on avait pu voir dans l'avant match face à Laval en tout cas. Petit tour maintenant du côté du 11 de départ, mon 11 de départ, celui que je pense voir évoluer dans cette confrontation. On a notamment le retour, je ne l'ai pas dit en avant match mais de Briançon dans le 11 puisqu'il avait été suspendu pour cause de carton jaune dans la rencontre face à Laval et je pense que d'ailleurs il va reprendre sa place dans cette charnière centrale aux côtés de Apia étant donné qu'on a des joueurs à la canne. Donc on devrait retrouver Apia en tout cas et je pense que c'est Nadé qui va céder sa place à Briançon. De l'autre côté même si Petro n'a pas fait un très bon match face à Laval, Bentayic semble en tout cas être de retour dans le groupe. Je ne sais pas s'il sera forcément aligné donc je pense que Petro va garder cet axe gauche de la défense en tout cas. À droite on devrait voir Maçon être reconduit parce que je pense qu'Olivier Daloglio d'ailleurs l'a dit et il était plutôt satisfait de son match face à Laval. Donc il devrait en tout cas être reconduit sur cette aile droite. Je n'ai pas parlé des cages mais bien évidemment ça me semble logique encore plus avec la confirmation que Larssonneur sera bien là pour cette confrontation qu'il aura à sa place dans les cages en tout cas. Et au milieu de terrain, moi je repars sur le trio Tardieu, Moefec et Bouchoiry. D'autant plus que Moefec et Bouchoiry, je ne vois pas trop par qui ils peuvent être remplacés dans ce 11 là pour le moment. Et puis Tardieu comme je l'ai dit, moi face à Laval, je n'ai pas trouvé que c'était le pire Stéphanois au milieu de terrain. J'ai même trouvé qu'il avait fait des bonnes ouvertures, notamment dans le jeu long, il s'est trouvé plutôt à l'aise. On sait que ce n'est pas le point fort de Saint-Etienne cette saison mais j'ai trouvé que voilà, en tout cas dans la gestion du milieu de terrain, ça n'avait pas été le pire. Donc je pense qu'il sera reconduit dans cette confrontation également. Et puis sur l'axe de l'attaque, avec la blessure de Diara, les départs de Sisoko à la Cannes, ça ne fait pas trop de doute que Cafaro, Cardona et Chambeau seront reconduits. Même si on parle, et ça sera pour le point Mercato de mardi maintenant, mais on parle d'une arrivée de Mboukou maintenant, ça ne fait plus trop de doute qu'il rejoindra Saint-Etienne. Après, je ne pense pas qu'il sera disponible sur la feuille de match en tout cas, donc c'est pour ça que je pense, sans trop me tromper, que ces trois-là animeront l'attaque stéphanoise dans cette rencontre. Conclusion de cette vidéo, qu'attendre de cette rencontre ? Eh bien, s'il n'y a pas eu cette purge face à Laval, si ce match s'était terminé autrement qu'un 0-0, j'aurais sûrement été plus confiant. Mais globalement, reprendre le jeu à notre compte, au milieu notamment, s'il vous plaît, Bouchoiry et Moefec, faites un effort, parce qu'on ne s'en sortira pas. Sinon, je le dis, je le répète, mais le jeu de synthé, ça passe par un bon milieu. On n'est pas bon dans le jeu long, on n'est pas bon non plus dans la construction rapide. Donc il faut que ça passe forcément par le milieu, en possession, et que nos milieux arrivent à distribuer des bons ballons. Et malheureusement, Bouchoiry et Moefec, face à Laval, ils n'ont été pas dans le match. Bouchoiry, semble-t-il, je ne sais pas s'il faisait la tronche du fait qu'il n'ait pas été sélectionné avec le Maroc pour la Cannes, ou si simplement, il nous fait un peu du Bouchoiry, comme on est habitué à le voir par moments. C'est-à-dire qu'il peut faire de très très bons matchs, et puis dans certains matchs, être moyen. Et comme je le dis, encore une fois, quand Bouchoiry n'est pas très bon, Sainte a du mal. Et puis Moefec, c'est un petit peu dur de lui taper sur les doigts, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait, je pense, dans cette rencontre. Et j'attends quand même plus de lui, en tout cas s'il est reconduit, face à Pau notamment. Et sinon, bien sûr, j'aimerais un Cardona plus en confiance. Il s'est globalement trop précipité face à Laval, et c'est un petit peu ce que je lui reproche, parce que j'espère qu'il a déjà pu avoir le temps, en tout cas, de se mettre au diapason de l'équipe, et pouvoir un petit peu mieux connaître ses coéquipiers, qui fait que peut-être qu'il sera un peu mieux intégré dans ce 11-là. Mais voilà, j'attends pas une grosse rencontre de sa part, en tout cas, mais déjà plus de calme dans son jeu, pour se remettre en confiance notamment, et peut-être un peu plus de mouvement, même s'il a fait les appels, pour le coup, dans la profondeur. C'est juste qu'il était sevré de ballon dans cette rencontre face à Laval. Donc voilà, je pense que déjà, dans l'ensemble, il faut qu'il soit, lui, plus calme, et qu'il continue, en fait, sur ce qu'il a fait face à Laval, parce que, comme je dis, on ne peut pas vraiment mettre à son crédit la mauvaise confrontation de Saint-Étienne face à Laval. Il a fait ce qu'il a pu, je pense, et c'est déjà plutôt pas mal, notamment dans les appels qu'il a pu faire. Et la bonne nouvelle, donc, quand même, c'est le très certain retour, maintenant, de Briançon dans ce 11 de départ, qui était suspendu, comme j'ai pu le dire. C'est le capitaine et un leader verbal de Saint-Étienne. Donc, dans cette équipe, il est quand même important. Et face à Laval, c'est un joueur qui nous a manqué, je pense, notamment dans le fait de booster un peu l'équipe et de pousser quand même une petite gueulante à un moment donné où tu sens que les joueurs ne sont peut-être pas hyper concernés par la rencontre. Là, le fait qu'ils reviennent, voilà, c'est une bonne chose. Et je pense que, de toute façon, c'est toujours plus rassurant d'avoir Briançon dans l'axe de la défense qu'un AD qui est un petit peu en dessous pour le niveau de la Ligue 2, à mon sens. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on s'abonne, on lâche un petit like. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. A bientôt.